Vous avez été informé que vous faisiez l'objet d'une plainte pénale. Comment réagir ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Tout d'abord, vous devez éviter d'entrer en contact avec le ou la plaignante. Tous les contacts que vous ou vos proches tenterez d'avoir avec le plaignant pourront être interprétés comme des tentatives de pression, comme des tentatives de subornation de victime. Cela pourra conduire, dans la suite de la procédure, à votre placement en détention provisoire en attendant d'être jugé. Effectivement, un des motifs du placement en détention provisoire, c'est le risque de pression sur la victime. En plus, dans vos contacts avec le plaignant, vous risquez de vous excuser pour essayer de lui faire retirer sa plainte. Et bien, là encore, ces excuses dans des messages ou dans des conversations qui peuvent être enregistrées pourront être interprétées par la police, par le procureur de la République comme un aveu de culpabilité. L'autre erreur à éviter, notamment lorsque votre affaire est médiatisée ou qu'on en parle dans votre entourage ou sur les réseaux sociaux, c'est de communiquer publiquement sur votre affaire. Parce qu'à ce moment-là, vous allez livrer un récit, vous allez dévoiler votre thèse et vous risquez d'être mis en défaut par la suite, par des preuves contraires que va apporter le plaignant ou des témoins. De la même manière, lorsque vous allez être informé de la plainte, vous allez naturellement, et ça se comprend, en parler à des proches, à votre entourage. Sachez que ces proches, ces confidents, pourront ensuite être interrogés comme témoins par la police et répéter ce que vous leur avez dit à chaud sur le moment. Si, par exemple, vous leur avez dit « J'étais en état d'ivresse, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait, peut-être que je l'ai fait, peut-être que je ne l'ai pas fait », et bien ça, ils pourront le répéter à la police. La dernière erreur à éviter, c'est de vous défendre seul, de ne pas prendre le conseil d'un avocat. Souvent, les innocents se défendent mal. Ils pensent que, parce qu'ils sont innocents, ils n'ont pas besoin de prendre un avocat. Ce serait un aveu de culpabilité de prendre un avocat. Ils pensent qu'il leur suffit de dire la vérité pour que cette vérité éclate et qu'ils soient innocentés. Malheureusement, c'est comme ça que se produisent des erreurs judiciaires. Ce n'est pas parce que vous êtes innocents que vous ne devez pas vous défendre, que vous ne devez pas prendre conseil auprès d'un professionnel. On a à coutume de dire dans la profession d'avocat qu'on est mauvais avocat pour soi-même. On se défend mal soi-même parce qu'on n'a pas le recul, on n'a pas la distance. Donc, si vous êtes accusé, désignez un avocat le plus vite possible pour commencer à préparer votre défense au plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...